Yahu alibansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va ouvrir une figurine Donc j'ai acheté cette figurine dans la boutique Geek in Japan mais à savoir qu'ils ont aussi un site si jamais ça peut t'intéresser J'ai acheté cette magnifique figurine de Rem en Buniger Donc voilà à quoi elle ressemble Bien entendu tu viens de voir, elle fait 30 cm donc clairement elle ne rentre pas dans mes étagères Tout va bien J'avais dit que j'ai arrêté Mais Rem en fait en Buniger Voilà tout simplement Donc on va l'ouvrir ensemble Alors il y a juste marqué Be Cute Buni Rem C'est de For You Et elle m'a coûté 29,90€ Et donc voilà Buni Cute Voilà c'est écrit ici Voilà Je n'ai pas grand chose à dire à Dot à part que je l'ai acheté le 19 mars Euh avril pardon Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas grand chose à monter sauf que je viens de voir déjà un truc qui fait peur Déjà faudrait que la figurine vaut bien venir parce que j'ai l'impression qu'elle est scotchée au fond C'est ça Voilà Ah d'accord le socle n'a pas suivi Ah oui d'accord c'était le socle qui était scotché derrière et qui s'est scotché au carton Ok tout va bien Donc voilà comment ça se présente Un corps avec une tête à côté Tout va bien J'essaye d'ouvrir l'emballage plastique sauf que j'ai oublié qu'il y avait du scotch C'est vraiment pas habitué à l'enferme les oeufs Oh ok L'effet filet en résine c'est un vrai filet D'accord Non parce qu'il y avait en fait comme j'avais l'impression comme deux points de colle Et c'est ça ça s'est collé à la figurine Mais du coup ouais c'est un vrai filet Incroyable Je ne pensais pas Je pensais que c'était une impression Enfin comme le reste des tenues quoi Donc Non mais fais le focus sur moi Fais le focus sur la figurine Je ne sais pas si tu verras Voilà Si tu le vois que je peux attraper ce filet Donc à faire gaffe parce que forcément on peut faire du coup des petits trous Et en fait c'est surtout qu'il y a des endroits où le filet limite s'accroche à la figurine Parce qu'elle ne doit pas avoir les jambes bien bien lissées Et donc voilà à quoi ça ressemble Oh les oreilles aussi elles sont L'autre aussi Donc à faire très attention du coup Et voilà à quoi ça ressemble On va éviter de la casser celle-là Donc du coup à faire vraiment gaffe On enfonce ou quoi Parce que du coup je tenais le Les barésilles et c'était en train de remonter Donc ce que j'adore aussi c'est que vraiment Ces petits talons bien pointus Et tout je trouve ça trop beau Et voilà à quoi ressemble donc le socle Ah d'accord Pardon Il y a deux trous mais en fait c'est les deux pieds qui vont dedans Je pensais que c'était C'est pas évident à enfoncer Parce que tout simplement Si on tient au niveau des jambes Comme il y a les barésilles C'est un petit peu compliqué Mais c'est faisable Donc voilà ce que ça donne Il y a un petit pied en l'air en fait Pourquoi tu fais le focus sur le filet ? On s'en fout de le filet aujourd'hui Là ce qui est important c'est Réme Voilà Et donc du coup gros Enfin même pas gros coup de coeur Giga coup de coeur Parce que découvrir que du coup les oreilles Elles bougent Enfin voilà En plus au niveau de la matière Ça fait vraiment effet simili cuir Et tout ça comme ce qui est censé être la tenue Pareil là si on touche au niveau de la texture C'est vraiment plus Enfin c'est une texture un peu comme si c'était vraiment de la tenue Là c'est pas du tout la même texture Du coup au niveau de ses brassées et tout ça Le pompon C'est un petit peu dommage Ils auraient pu faire un effet Tu sais un petit peu fourrure ou quoi Ça aurait pu être encore plus mignon Mais le rendu est bien Parce que tu vois T'as vraiment un effet Tu vois Au niveau du détail Il est super bien fait Et donc le bas résille Je trouve ça juste canon Parce qu'en plus Le résille Va dans la chaussure Donc ça c'est juste incroyable C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu Si c'est qu'elle n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente Ou on partage N'hésite pas à me mettre en commentaire aussi Quelle est ta figurine de REM Que tu préfères Et sur ce A bientôt Peut-être de pendant pour t'abonner Mes réseaux sociaux Contre Vinted et Twitch Ma précédente vidéo Ouverture de figurine Et la playlist Bye